chers amis astronomes bonjour et bienvenue sur la chaîne frais de l'astronome nous sommes le mercredi 27 septembre et donc aujourd'hui je vais vous présenter un bouquin que j'ai reçu et que je n'ai pas encore lu mais dont on m'a dit beaucoup de bien donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter alors ce bouquin qu'est ce que c'est ce bouquin c'est celui là il a été écrit par Jean-Pierre Luminet le destin de l'univers trou noir et énergie sombre le temps des sciences chez faillard donc voilà à quoi il ressemble le bouquin voilà le bouquin voilà donc ce bouquin il vaut quand même 52 euros donc celui là c'est pas un cadeau je l'ai payé alors j'ai voulu me le payer parce que j'adore ce que fait Jean-Pierre Luminet sur youtube il y a beaucoup de vidéos de Jean-Pierre Luminet sur youtube justement sur youtube il y a une chaîne qui s'appelle futura science c'est aussi un site internet futura science dont je partage beaucoup 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 sur sur facebook sur la page frais de l'astronome sur facebook je partage beaucoup de choses d'informations scientifiques que futura science met à disposition du grand public voilà et il y a beaucoup de vidéos explicatives avec les articles de futura science parce que c'est des articles c'est des journalistes scientifiques qui font ces articles donc je les partage sur ma page facebook frais de l'astronome c'est facile à trouver vous allez sur facebook vous tapez frais de l'astronome comme le nom de la chaîne pareil et vous trouverez il y en a qui m'ont trouvé un renan on m'a trouvé d'autres m'ont trouvé voilà donc ce que voilà donc je partage beaucoup et il y a beaucoup de vidéos il ya beaucoup d'autres scientifiques il ya beaucoup il ya roland lehook il ya adrien barreau il ya non aurélien barreau pas adrien aurélien barreau d'ailleurs je vous mettrai les noms l'attaqué l'offre et leurs images et leur face et puis il ya jean pierre luminet qui participe beaucoup à des petites interviews vidéo qu'on retrouve sur youtube sur futura science sur youtube à la chaîne j'y suis abonné voilà donc c'est moi si les administrateurs de la chaîne ou et de la et du site internet futurasciences.com si vous demandiez qui c'était qui faisait autant de partage de tous les articles de sciences que vous faites en astronomie et tout ça c'est moi voilà c'est moi c'est j'adore vos articles sont très bien écrits les journalistes sont très bons pour une fois nous il ya pour une fois il ya des journalistes scientifiques qui sont très bons et il faut le dire quand c'est bon faut le dire donc voilà donc je fais une vidéo de chacun d'un seul tenant quand je présente des livres je vais pas m'embêter à faire des montages donc voilà donc c'est le livre donc de jean pierre luminet le destin de l'univers trou noir et énergie sombre le temps des sciences de chez fayard donc pour vous dire grosso modo qui est jean pierre luminet donc jean pierre luminet est directeur de recherche au cnrs astrophysicien à l'observatoire de paris meudon spécialisé de réputation mondiale pour ses travaux sur la cosmologie et la gravitation relativiste il a publié une quinzaine de livres parmi lesquels l'univers chiffonné fayard 2001 alors l'univers chiffonné pour un je regarde dans ma bibliothèque mais je crois bien que je l'ai et si je l'ai et ben je vous le présenterai et si je l'ai pas je l'achèterai je vous le présenterai mais je crois que je l'ai donc là c'est un gros gros pavé de plus de 500 pages c'est un gros pavé donc voilà on va pouvoir prendre plein de choses donc on va pouvoir apprendre donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut apprendre donc il ya un avant propos il ya d'accord donc la table des matières doit être à la fin je vois qu'il ya de très belles images alors je vais vous dire je les feuilleter un petit peu avant de faire la présentation je n'ai pas lu j'ai juste feuilleter et je tiens à dire que j'ai vu beaucoup 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 de bouquins de des bouquins de comment on appelle ça des bouquins de des bouquins scolaires on va dire universitaire dont celui là qui s'appelle alors j'essaye de pas perdre la page parce que là j'ai une page que j'ai voulu retenir que je vais lire tout à l'heure là pour m'amuser un petit peu le soir donc c'est agnès hacker astronomie astrophysique 5e édition de chez denon donc je vous présente celui-là vite fait voyez ce genre de bouquins en général bon vous avez des voyez vous avez des illustrations tout ça c'est assez scolaire je vous montre c'est assez scolaire et tout et ben ce bouquin que je vous présente là de jean pierre luminet c'est pareil c'est assez scolaire donc je vous préviens c'est quand même c'est du truc assez de haut niveau là là on est dans le dans le high level on va dire de la science c'est à dire on est vraiment au niveau des des bouquins d'albert einstein et de stephen hawking et de christophe gaffard je sais pas si vous connaissez christophe gaffard qui est un scientifique un post-doctorant enfin je crois même qu'il est même docteur maintenant qui a écrit énormément de bouquins et qui a été l'élève de stephen hawking voilà donc tout ça vous êtes prévenu donc la table des matières je voulais un petit peu la table des matières j'essaie de pas la faire trop longue la vidéo mais je pense qu'elle va être longue mais tant pis pour vous moi j'adore moi j'adore quand c'est long surtout quand on parle d'astronomie j'adore ça alors il ya l'avant propos il ya la première partie donc la première partie c'est gravitation et lumière donc les prémices la relativité l'espace temps courbe vous allez dire mais tout ça tu l'as déjà étudié oui mais c'est pas grave c'est bien une petite révision temps en temps ça fait pas de mal la deuxième partie cadavres et ski j'adore les titres des fois qu'ils utilisent les gars préambule chronique des années de braise cendres et diamants supernova pulsar étoiles étranges la gravitation triomphante donc il ya une troisième partie c'est la lumière assassinée l'horizon chimérique une danse dans le maelstrom illumination donc voyez je vous dis c'est des trucs c'est assez poussé un jeu de cartes le trou noir machine le trou noir quantique écume boucles cordes et trous 1 donc voilà donc quatrième partie la lumière retrouvée donc les mini trous noirs les trous noirs solitaires le zoo des étoiles x les trous noirs intermédiaires les trous noirs géants la lumière gravitationnelle le destin de l'univers un programme délicieux je vous rassure c'est pas je vous rassure c'est pas le programme 2018 ça ce sera le programme 2019 ou 2020 là que je vous ferai ça quand je vous ferai des vidéos là dessus donc j'en étais aux trous noirs géants les lumières gravitationnelle le destin de l'univers donc et à la fin il ya une partie qui s'appelle appendices donc on voit le pas 10 c'est le diagramme des boucs russell le diagramme masse densité des corps célestes et la fin de l'évolution stellaire et les interactions fondamentales et leur unification donc voyez c'est je vous ai dit c'est du haut level c'est du haut level même si au début il ya de la révision un petit peu c'est du haut level donc je vous lis la quatrième de couvre alors ça va être un peu long mais c'est pas grave je vais essayer de bien lire comme il faut et de pas trop me mélanger pour ça je vais boire un tout petit coup avant vous savez vous me connaissez je me gêne pas il n'y a pas de gêne sans plaisir il n'y a pas de plaisir sans gêne et je fais comme à la maison donc le destin de l'univers alors le bestiaire de l'astrophysique regorge de créatures étranges passés sous l'emprise d'une gravité omnipotente blafarde naine blanche étoile à neutrons hyperdense supernova apocalyptique hypernova sur ce gava mais les plus mystérieux et les plus existantes excitantes d'entre elles sont sans conteste les trous noirs d'une compacité extrême parfaitement invisible ils sont nus c'est puis extraordinaire de l'espace de l'espace temps deviennent les astres les plus brillants de l'univers dès lors qu'ils dévorent du gaz ou même des étoiles entières et j'ai bien glu le mot astre d'accord donc je renvoie aux petits abrutis qui n'ont pas compris ce que c'était un trou noir au mot astre ok alors le mot astre n'expliquera pas tout ce que c'est un trou noir mais ça expliquera une partie et ça me donnera raison sur la fameuse vidéo des trous noirs que j'ai fait 1 alors à la recherche du destin de l'univers jean pierre luminaire retrace pour nous les grandes étapes de l'évolution cosmique et nous invite à voyager au corps de l'invisible sujet dont il s'est fait une spécialité ce faisant il nous dévoile les propriétés extravagantes des trous noirs maelstrom important dans leur ronde matière espace temps machine à produire de l'énergie ordinateur suprême porte de passage vers d'autres univers bon il fait un peu du sensationnalisme c'est normal il veut le vendre son bouquin à 52 euros faut qu'il le vende mais bon il a trouvé déjà un pigeon pour l'acheter c'est moi mais un bon pigeon puisque j'adore ses bouquins par sa nature pédagogique l'ouvrage fournit à son lecteur un formidable outil de compréhension de l'univers étant entendu que celle ci n'est possible ici que par la grâce des tentes des talentueuses mises en scène réalisée par l'auteur lui-même des apocalypses célestes combustion programmée de la planète et extinction du soleil explosion des étoiles coagulation des masses en trous noirs dégradation des désagrégations des galaxies et enfin refroidissement inexorable de l'univers tout entier déchiré par la mystérieuse énergie sombre récemment découverte c'est shakespeare c'est un drame moi qui suis tapé shakespeare j'avais pas besoin de me taper shakespeare j'avais juste à acheter le bouquin jean pierre luminaire le destin de l'univers et voilà j'avais shakespeare in love hein donc je vais essayer de vous montrer quelques à à à je viens de voir une illustration je vais vous montrer ah alors voilà 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 quoi ressemble un trou noir quand c'est fait par des astronomes et des et des affo des infographistes astronomes voilà quoi à quoi ressemble un trou noir voilà voyez c'est ça là voyez il a ta oui et vous voyez le tournard si vous regardez bien là 1 oui quoi ça ressemble pas je vous en montre pas mieux parce qu'après je vais me faire taper sur les doigts tata 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 1 voilà ergosphère ou c'est un trou noir les gars on parle d'écosphère dit donc on parle de sphère alors finalement dans ma vidéo trous noirs j'aurais raison les trous noirs seraient sphériques oh et pourtant je l'achetais je l'ai reçu lundi 25 le bouquin septembre et la vidéo elle date de quand et c'est qui qui avait raison et c'est qui qui avait raison c'est moi et ouais voilà là on y est là on y est l'ergosphère d'un trou noir en rotation quand un projectile se désintègre dans l'ergosphère et que l'un des fragments tente dans le trou noir l'autre vraiment pour sortir et récupérer avec plus d'énergie que le projectile initial merci monsieur jean pierre luminez je suis astrophysicien et j'emmerde ceux qui sont pas contents et qui disent que je suis pas astrophysicien je l'ai dit les trous noirs c'est une sphère c'est comme une étoile noire ah et la lumière peut pas s'en échapper à cause de la force de gravitationnelle de l'étoile noire un trou noir c'est une étoile noire c'est pas moi qui le dit c'est jean pierre luminez c'est dans son bouquin j'aime le lit en direct dans la vidéo ah là là je suis trop balèze je suis trop fort merci bien c'était frédéric berthony c'était sur la chaîne frais de l'astronome bon on va se calmer un petit peu parce qu'il faut d'abord on va lire le bouquin mais voilà je suis pas pourquoi je tombais pas dans sa bonne page ah bon allez faites de l'astronomie soyez astronomes soyez intelligent et merci au fait pour tous les abonnés là tous les abonnés là vous mettez des très bons commentaires sur mes vidéos et vous mettez des commentaires intelligents et va continuer à mettre des commentaires intelligents ça c'est génial voilà là je suis là je suis heureux là je suis heureux d'avoir fait d'avoir créé cette chaîne ouais et je vais être vulgaire deux secondes et je m'en excuse auprès de tous mes abonnés mais la putain ouais là je suis heureux voilà là j'ai eu des commentaires intelligents enfin j'ai des abonnés intelligents enfin eh ben on a remis le temps hein pour avoir des abonnés intelligents enfin merci merci vous avez fait de moi un homme heureux merci merci beaucoup mais je suis content merci beaucoup voilà là là voilà là j'ai eu des commentaires intelligent là j'ai eu des commentaires super des gens là voilà là je commence à pouvoir discuter avec des gens d'astronomie d'astrophysique du matériel là on peut commencer à discuter à là je suis content de l'avoir créé cette chaîne là ouais là je suis heureux là vous êtes en train de dire il peut être un plan mais je m'en fous je pète un plomb en direct là dans tant pis la vidéo à la 15 30 mais je m'en fous je pète un plomb là je suis content là enfin merci ah ça remis le temps hein huit mois huit mois vous vous rendez compte huit mois même pas huit mois que je dis six sept mois j'ai eu des abrutis des abrutis qui mettaient des commentaires à la con je suis désolé je suis mal poli encore une fois pardon excusez moi je n'arrête pas voilà enfin une chaîne d'astronomie avec un astronome à la tête de la chaîne moi et avec 443 et même plus quand je mettrais la vidéo d'astronome voilà là je content là voilà merci là ça fait plaisir là je sais pourquoi je les fais ces vidéos là je commence à me dire voilà tu les fais pas pour rien voilà bon allez je vous laisse je sais pas quand c'est qu'elle va pas petite vidéo mais quand vous allez voir la fin vous allez dire il a pété un plomb et je mettrais comment je mettrais dans les machins en bas là regardez là jusqu'à la fin celle ci parce que ça vaut le coup de voir fred l'astronome péter un peu sur sa chaîne enfin enfin il est content fred l'astronome vous m'avez fait râler pendant un certain temps là bon et ben il ya eu des des nouveaux abonnés qui sont arrivés et je remercie les anciens qui sont restés bien sûr c'est pas eux je traite d'abrutis attention c'est tous les petits cons qui ont mis des commentaires idiots et qui se prenaient pour des astronomes et qui en étaient pas enfin j'ai des abonnés qui sont astronomes enfin même si la pratique pas même si pratique pas tous les jours comme moi 24 sur 24 7 jours sur 7 mais merci enfin enfin je peux commencer à discuter avec des gens qui s'y intéressent vraiment et ça ça me fait plaisir bah je vous dis mille merci je vous fais des énormes bisous au revoir à ciao et continuez à faire de l'astronomie continuez à mettre l'oeil dans l'oculéaire parce que là où il ya plein de choses à voir ciao oh 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 oh